Commençons par la visite officielle qu'effectue le président gabonais Ali Bongo en Côte d'Ivoire. C'est une visite officielle de 72 heures. Arrivé ce matin à Yamsoukro, il a été accueilli par ceux qui viennent Alassane Ouattara et plusieurs membres du gouvernement. « Je suis heureux et ému d'être en Côte d'Ivoire », a déclaré le président Ali Bongo à son arrivée dans la capitale politique ivoirienne. Le reportage de Jérôme Kofia-Boulet. Aéroport de Yamsoukro, il est 10h50 quand l'avion transportant le président gabonais atterrit. Dix minutes après, le président Ali Bongo en Dimba est accueilli par le président ivoirien Alassane Ouattara après sa descente d'avion. Aussitôt vont suivre les honneurs militaires marqués par l'interprétation des hymnes nationaux gabonais et ivoiriens. Le président gabonais avec à ses côtés son homologue ivoirien Alassane Ouattara va ensuite passer en revue. Les troupes et saluer les personnalités administratives, civiles et traditionnelles, ainsi que la forte communauté gabonaise présente. Le tout dans une ambiance festive, digne d'un accueil à l'africaine. Le président gabonais ne peut que se sentir chez lui en arrivant à Yamsoukro. « Cette chaleur, comment c'est un retour pour voir d'autres membres de la famille ? » « Je suis vraiment très content d'être là et vraiment dans la Chine, monsieur le président, le gouvernement et le peuple ivoirien pour cette organisation. » Après une courte pause au salon d'honneur, le président gabonais Ali Bongo Ondimba va prendre la direction de sa résidence au Palais des Hôtes. Occasion pour lui de prendre un bain de foule durant le parcours. Les populations sorties nombreuses vont l'acclamer scandant « Bon arrivée, monsieur le président ! »